Coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette pour faire un couscous végétarien c'est un couscous sans viande sachez que vous pouvez mettre des pilons de poulet des cuisses de poulet la viande de votre choix mais aujourd'hui j'ai décidé de le faire simplement avec des légumes pour les ingrédients donc nous nous sommes trois je vais donc utiliser 320 g de couscous voilà donc pour nous c'est suffisant ça fait même plus que trois personnes on va dire avec de l'huile dont moi je prends de l'huile de tournesol tout simplement des épices que je vais vous énumérer ensuite pois chiches que j'ai trempé la veille alors si vous prenez des pois chiches en boîte faudra les mettre à la fin de la cuisson je vous expliquerai mais là ce sont des pois chiches secs donc je les ai trempé la veille vous allez avoir également besoin pour cette recette donc de deux oignons coupés en quatre du persil et trois gousses d'ail voilà sans oublier les légumes donc j'ai choisi deux carottes coupées en long comme ça j'ai pris les légumes que j'avais donc chez moi vous pouvez utiliser ce que vous voulez deux pommes de terre coupé en deux du chou alors le chou c'est la moitié d'un quart de chou chou lisse et deux courgettes coupé en quatre en long comme ceci vous pouvez mettre du navet de la courge ça c'est vraiment au choix comme les épices c'est suivant les goûts et c'est parti pour la recette pour commencer on va commencer par la semoule il vous faut un grand plat large pour pouvoir bien travailler la semoule vous allez avoir besoin de l'huile et d'un grand verre d'eau chaude vous versez la totalité de la semoule dans dans le plat est l'équivalent de deux cuillères à soupe d'huile et là vous allez bien travailler pour bien que les grains il faut pas qu'ils se collent entre faut qu'ils soient tous séparés un par un et là vous travaillez bien votre semoule comme ça avec l'huile puis ensuite vous rajoutez environ la moitié du verre d'eau chaude vous travaillez bien bien la semoule vous séparez grain par grain comme ça entre vos mains et ensuite on va laisser sécher pendant environ cinq minutes la semoule pour qu'elle s'imprègne donc de l'huile et de l'eau avant de la cuire au varoma je vais vous montrer comment faire et ça c'est un travail qui se fait trois voire quatre fois suivant la cuisson donc ça c'est la première fois qu'on travaille la semoule et on va retravailler comme ça plusieurs fois après le travail et le séchage de la semoule voici ce que l'on obtient on va passer maintenant la cuisson j'ai placé une feuille de papier cuisson pour les premières minutes de cuisson au fond du varoma pour pas que ça traverse et là je vide la totalité de mon couscous donc dans le varoma et ensuite je mets le couvercle pour passer à la cuisson on va préparer les légumes vous versez un peu d'huile au fond de la cuve du robot vous mettez les oignons le persil et les gousses d'ail vous refermez le couvercle et vous programmez 10 secondes vitesse 8 c'est parti à la fin de cette étape vous utilisez votre spatule fournie avec le robot pour tout pousser au fond et ensuite vous refermez le couvercle vous enlevez bien le gobelet doseur et nous allons utiliser la fonction saisir pendant une minute pas plus fin de l'étape vous versez donc tous les épices au fond de la cuve ainsi que tous les légumes vous ajoutez ensuite une grosse cuillère à soupe de concentré de tomates à l'intérieur de la cuve donc avec les légumes voilà comme ceci j'ai recouvert les légumes avec 2 litres d'eau j'ai placé le varoma avec la semoule juste au dessus et là je programme pendant 20 minutes à 120 degrés vitesse 1 en sens inverse n'oubliez surtout pas le sens inverse au bout de dix minutes sans vous brûler vous retirer le papier cuisson la fin des 20 premières minutes de cuisson vous versez la totalité de la semoule donc dans votre plat faites attention à pas vous brûler c'est très chaud vous versez l'équivalent d'un moitié de verre ou d'un verre tout dépend la quantité de semoule que vous allez faire sur votre semoule et vous retravaillez longuement entre les mains sans vous brûler il faut que tous les grains soit séparés et qu'il n'y ait surtout pas de grumeaux ensuite vous laisserez sécher la semoule avant de la replacer dans le varoma pour la cuire de nouveau vous passez bien comme ça dans la pomme des mains pour bien que les grains soient tous se séparés les uns aux autres une fois la semoule sèche vous reversez tout dans le varoma vous replacez le varoma avec la semoule au dessus des légumes et vous mettez une cuillère la cuisson vapeur pendant 15 minutes en ignorant le temps de préchauffage la fin de la cuisson vapeur rebelote vous allez retravailler votre semoule vous versez tout dans le plat avec un peu d'eau faites très attention à pas vous brûler car c'est très chaud et on va retravailler donc la semoule grain par grain à la main comme ça et il faut enlever tous les grumeaux une fois la semoule bien travaillé et qui a absorbé bien l'eau vous remettez tout dans le varoma et nous allons cuire une nouvelle fois à ce stade vous pouvez rajouter les courgettes c'est la dernière fois que les légumes vont cuire avec la semoule et vous rajoutez deux petits verres d'eau car la sauce a beaucoup réduit vous replacez le varoma et vous faites une nouvelle cuisson vapeur pendant 15 minutes en ignorant le préchauffage c'est parti à la fin de la cuisson c'était la dernière fois que les légumes cuisées ainsi que la semoule vous versez encore un petit peu d'eau sur votre semoule vous allez encore une nouvelle fois travailler sans vous brûler vous séparez bien les grains un par un voilà comme ça à la main vous allez ajouter aussi environ 25 g de beurre coupé en petits morceaux sachez que vous pouvez utiliser du semaine qui est le beurre rince là j'ai utilisé du beurre normal ça fonctionne très bien et vous mettez du sel donc vous beurrez et salé vous attendez bien que le beurre fonde et vous travaillez bien la semoule grain par grain pour pas qu'il y ait de grumeaux à la main et votre semoule est prête ensuite je vais vous montrer pour le montage avec les légumes le dressage pardon de mon plat ma semoule est prête j'ai bien séparé les graines il n'y a aucun grumeaux maintenant je passe au dressage de mon plat et voici le résultat de notre couscous pour trois ou quatre personnes ou plus je suis assez fière du résultat avec le monsieur cuisine c'est tout à fait possible c'est tout aussi bon qu'au couscousier d'ailleurs c'est le même principe parce qu'avec le panier vapeur du monsieur cuisine sur un couscousier c'est pareil vous avez aussi un panier vapeur voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez aimé n'hésitez pas à liker la vidéo vous abonner à ma chaîne youtube pour m'encourager et à bientôt pour de nouvelles recettes merci